Waouh, c'est un bijou Voilà, et bah quand tu refais ton clignot, c'est toujours de la merde Allo tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo sneakers, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne Et pourtant c'est des vidéos que j'adore faire et que j'adore surtout regarder Donc aujourd'hui je reviens avec une paire plutôt iconique, plutôt difficile à trouver Surtout pour moi qui ai des petits pieds parce que je fais du 35-36 Donc aujourd'hui je reviens avec roulement de tambour Les Dior Donc cette paire là c'est les Converse Dior B23 avec le motif oblique, le coloris gris noir Donc voilà, donc cette paire là je l'ai acheté sur le site Dior directement Et elle m'a coûté 890€ Ensuite ce qu'il faut savoir sur cette paire c'est que c'est une collab avec Gucci Parce que comme vous pouvez le voir même si la semaine est sale, il y a les abeilles de Gucci Donc voilà Du coup je vais vous faire un petit point sur la marque Dior Donc c'est la marque de luxe créée par Christian Dior Donc personne ne se lasse, c'est une marque intemporelle La création du monogramme oblique donc du motif qui est sur cette paire là et qu'on voit sur pas mal de photos en ce moment sur Twitter etc. Qui revient beaucoup à la mode pour vous montrer de plus près ce motif là avec le D du Dior un petit peu plus en grain Donc ce motif il a été créé dans les années 70 par Marc Bohan pour Christian Dior Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une collection qui est sortie avec ce motif là en 1999 Donc par exemple le Saddle Bag qui est porté par toutes les influenceuses en ce moment Tout le monde se l'achète Et donc voilà ça a été un peu le produit culte qui a démarré ce motif, ce monogramme Donc pour vous parler un peu de la livraison, mes chaussures je les ai reçues en deux jours Bien évidemment livraison gratuite parce qu'elles m'ont coûté 890€ Donc heureusement qu'on ne paye pas 30€ de frais de port j'ai envie de vous dire Elles arrivent dans un gros carton avec la boîte bleu marine avec le Dior écrit en argent Un nœud sur le côté Voilà il y a plusieurs pochons, il y a une pochette pour les transporter Un pochon, je crois qu'il y a trois pochons Enfin voilà Donc vraiment stylé et une livraison en deux jours ça fait kiffer Parce que quand on commande un produit comme ça on n'a pas envie de l'attendre pendant 30 semaines Ensuite au niveau des infos à savoir avant de se commander cette paire là Je vais vous parler des tailles Donc moi je fais du 35-36 Mais je fais vraiment ouais voilà plutôt 35 et demi on va dire Et ce qu'il faut savoir c'est que sur le site Dior il faut faire attention Les tailles sont en taille italienne Cette paire là je l'ai prise en 35 italien sur le site Et ça équivaut à un 36 français Donc la taille italienne c'est une taille de moins que la taille française Donc voilà c'est quelque chose à savoir pour éviter de vous tromper dans la taille de votre paire Ce qui est de la qualité de cette paire Ce qui est vraiment cool c'est que entre guillemets elle est renforcée Donc ici c'est du tissu assez souple comme vous pouvez le voir Et on peut vous voir en transparence Il y a des renforcements en plastique un peu plus opaque et plus dur Voilà là il y a un renforcement aussi Là vous avez le signe Dior Derrière il y a un renforcement La semelle est assez épaisse Il y a une grande languette donc c'est plutôt simple de les enfiler Du coup niveau qualité moi pour le moment j'ai rien à redire Bon là elles sont sales mais je les ai depuis ouais peut-être une ou deux semaines Voilà la paire s'est pas abîmée et puis le fait qu'il y ait des renforcements un peu partout Je me dis que c'est ce qui va faire que la paire va durer dans le temps En tout cas on croise les doigts pour un produit de ce prix là et de cette marque là Donc ensuite je vais vous proposer quelques tenues avec cette paire Pour vous montrer un peu comment moi je la porte Mais c'est vrai que ce que j'aime bien c'est que Vu que j'ai pris le coloris vraiment basique vous pouvez la porter avec tout En plus une converse voilà ça s'adapte un peu à tout type de pantalon etc Moi j'adore je la trouve et classe et streetwear et basique Voilà j'aime vraiment ces trois rôles que remplit la paire Je trouve que c'est vraiment cool pour une paire de luxe que vous payez cher Qu'elle puisse avoir plusieurs rôles et être portée sur des styles vraiment différents Donc du coup j'ai décidé de vous parler des avantages et des inconvénients de cette paire Parce que c'est vrai que c'est un investissement Et vu que je voyais que sur les raisons on n'en parlait pas forcément Je me suis dit que ça pourrait être bien Donc ce que j'aime dans cette paire au niveau des avantages C'est que vu que le motif est indémodable parce qu'il existe depuis 21 ans Et comme vous le voyez il est revenu à la mode Et en plus le modèle de chaussure de Converse est indémodable aussi Parce qu'on y revient toujours C'est une paire vachement simple à porter et qui est assez facile à accorder Bah c'est une paire qui se revendra toujours Et qui sera en soi toujours à la mode Parce que c'est un motif qui est soit vintage soit actuel En fonction de la mode Mais voilà pour moi c'est une paire qui est indémodable Les autres avantages dont j'avais à vous parler Moi je trouve ça toujours un peu relou quand on achète une paire De devoir se dire Oh non je peux pas la porter Je l'ai pas imperméabilisé Cette paire là vous la prenez On la met à vos pieds pas besoin de l'imperméabiliser Et l'autre inconvénient de cette paire Qui est quand même pas négligeable Et que je trouve assez excitant entre guillemets C'est qu'elle est assez limitée Assez difficile à trouver Après c'est vrai que son prix encourage cet aspect là c'est sûr C'est vrai que je trouve que ça lui donne beaucoup de charme Mais beaucoup plus de valeur C'est vrai que c'est un peu relou de voir tout le monde avec les Stan Smith dans la rue C'est sûr que les Dior on verra pas tout le monde avec Donc ensuite je vais vous parler des inconvénients de la paire Et il faut réfléchir avant de mettre le prix dedans Moi je le savais pas forcément Je regrette pas pour autant Mais c'est vrai que voilà je souhaitais vous en parler quand même Dans un premier temps C'est un inconvénient qui peut ne pas en être un pour tout le monde Les lacets sont très longs Mais vraiment très longs Ça traîne un peu par terre Donc je suis obligée de faire des doubles nœuds Pour voilà des lacets un peu plus courts ça aurait été bien Et dernier inconvénient de cette paire C'est qu'elle fait mal aux pieds Après c'est sûr que ça fait deux semaines que je les ai J'ai dû les porter six fois En fait au niveau du talon là ici Au niveau du renforcement Quand vous avez votre pied à l'intérieur ça frotte Et c'est vrai que vu que c'est pas une partie molle Comme la converse au niveau du talon Votre pied il frotte Et du coup c'est vrai qu'il peut y avoir des douleurs Vu que là le plastique est renforcé etc Et pareil au niveau du plastique renforcé Au niveau des lacets Ça peut frotter la malléole Donc moi c'est mon cas Après voilà je vous avoue que je mets des chaussettes hautes Et ça passe très bien Et puis voilà je les ai pas portées beaucoup Faut aussi qu'elles se passent à mon pied Maintenant je vais vous parler des bons plans Pour choper cette paire Parce que je sais que ça peut être vraiment frustrant De vouloir une paire et de pas la trouver C'est mon cas Quand je ne trouve pas une paire Ça m'énerve Donc j'ai décidé de vous partager mes bons plans Vous pouvez la trouver sur Vinted D'ailleurs j'ai un compte Vinted Je vous mettrai le nom juste ici Après voilà c'est un site d'occasion Comme partout Faut faire attention Parce qu'on peut très bien vous vendre des fausses Ça se joue surtout au niveau du plastique ici Qui va être plus souple et plus clair Mais voilà cette paire Sachez que par exemple j'en ai vu en 39, en 43 sur Vinted Après ça part vite Après les prix peuvent être beaucoup plus chers que 890€ A vous de voir Mais voilà ça peut être une option Et la dernière option que j'avais à vous donner C'est StockX C'est un site que j'ai découvert grâce à des potes Et vraiment c'est génial J'ai acheté dessus les N354 à mon copain Et je les ai trouvés nulle part J'ai fait tout New York pour les trouver alors que j'habite en France Et je les ai trouvés dessus Alors certes le prix est plus cher Mais au moins StockX c'est un site qui vérifie L'authenticité de vos chaussures Qui les certifie Donc voilà vous recevez un certificat Comme quoi votre paire est vrai C'est vérifié par des professionnels Après au niveau de la livraison Du coup ça met un peu plus de temps Ça met peut-être 15 jours Il faut qu'ils reçoivent la paire dans leurs ateliers Qu'ils la vérifient Qu'ils vous la renvoient Donc voilà pour ça Et sachez que vous pouvez aussi vendre Si vous avez des paires un peu de collection sur StockX Je sais que cette paire-ci Pour ma pointure C'est-à-dire en 35,5 on va dire Elle est trouvable au prix de 1500€ sur StockX 610€ de plus que la paire en elle-même sur Dior Donc Bah bon en fait c'est le double Mais voilà si vraiment vous la cherchez Foncez Ça dépend de votre taille Vous pouvez les trouver sur ces sites-là Mais voilà le prix sera pas forcément le prix de chez Dior Il vaut mieux quand même les acheter chez Dior Parce que sur Vinted ou les sites d'occasion Vu la difficulté de trouver cette paire Vous ne les trouverez pas à un prix dégressif Et sinon bah vérifiez Dior toutes les semaines Et croisez les doigts Après la présentation de mes Dior Je vais vous faire une petite wishlist Des prochaines sneakers que j'aimerais avoir Ou des sneakers que je trouve un peu sympa En ce moment Donc en premier je vais vous parler des Vans Old School Alors c'est pas du tout récent comme modèle Mais c'est vraiment une paire qui est indémodable Qui existe en plein de coloris En plein de matière Il y en a en cuir, il y en a en tissu J'adore Il y a une paire qui m'a un peu tapé dans l'oeil Il y a New York C'est une paire qui a été faite pour le cancer du sein Donc elle était noire il me semble Avec des femmes avec des seins nus Certaines avaient des cicatrices Donc un sans-moment etc Et j'ai trouvé ça vraiment bien De faire une Vans avec ces motifs là Je ne l'ai pas prise Mais voilà j'ai trouvé la paire exceptionnelle Adidas La deuxième paire dont j'aimerais vous parler C'est la Adidas Calabazas Donc forcément j'aime vraiment beaucoup Celle avec Lizzie Mais voilà il y en a plein Toutes les Adidas un peu simples Qui sont sorties en ce moment Qui font un peu rappel au rebook Je les trouve vraiment cool C'est des paires simples Qui vont avec tout Des vrais basiques Un peu comme les Stam Les rebooks Donc voilà je les trouve plutôt cool Ensuite il y a une paire Que j'ai essayé à courir Qui est pas du tout dans mon style Qui change énormément Que je vois pas sur beaucoup de monde Je l'ai essayé en taille enfant A 65€ C'est la Jordan Max Aura En rouge et en noir C'est une paire qui change vraiment C'est très streetwear Bon bah voilà C'est un peu le style de Jordan Mais j'aime beaucoup Et ensuite la dernière paire Dont j'aimerais vous parler C'est la Alexander McQueen A scratch Donc c'est vrai qu'à scratch On les voit pas beaucoup J'ai du mal à en trouver C'est plus dans les tailles enfants etc Le problème de cette paire là C'est que tout le monde Tout le monde sans exception Me dit qu'elle est vraiment inconfortable Donc du coup ça donne pas du tout Envie d'investir dans une paire A ce prix là Donc voilà tout le monde J'espère vraiment que cette vidéo Vous a plu J'espère que la présentation Des Dior vous a plu J'espère que ma wishlist Pourra vous avoir donné Quelques petites idées Avec les 4 paires Que je vous ai montrées Voilà j'espère vous retrouver Bientôt dans une nouvelle vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser un commentaire N'hésitez pas à vous abonner Je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz